13h30, il est temps de vous informer. L'organisation de 9e Jeux de la francophonie à la une de l'actualité. Il y aura la sécurité avant, pendant et après la ténue de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa. Déclaration du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa d'Italie, à suivre dans ses journals, dans le chapitre de la restauration et l'hôtellerie, les spécialités congolaises telles que la viande de porc de Capella ou le poulet mayo de Bondal seront au rendez-vous avec une touche tout autre. Lola de Bonobo, Zorro et autres liés touristiques attendent déjà le touriste. Le secrétaire général de l'OMT a échangé avec les opérateurs touristiques pour s'y rassurer de la qualité. Ne vous inquiétez surtout pas, la RTNC va assurer une couverture de qualité. Avec ses matériels de dernière génération, la télévision nationale mise sur la qualité. Le secrétaire général a tenu une réunion de mise au point avec le responsable de différents services de la RTNC et TV5. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Il ne reste que trois jours pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa. C'est mardi, nous débutons ces journals avec de nouvelles liées à l'organisation de ces Jeux au pays de Lumumba. D'abord, il y aura la sécurité avant, pendant et après la ténue de Jeux de la francophonie à Kinshasa. Déclaration du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Retour en image. Encore une parade de rappel, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, la voulait ainsi. La police de circulation routière PCR et le groupe mobile d'intervention Gémy, appelé Udjana, étaient face à lui. Les missions légales sont connues, mais il y a une urgence, la ténue de 9e juillet de la francophonie a rappelé le général. Les embouteillages sont un casse-tête pour tout Kinois. Il faut s'en occuper avec professionnalisme en respectant les règles de l'art. Réguler la circulation ne rime pas avec la tracasserie. Le changement comportemental est attendu, car nos actes doivent être de bons exemples, a insisté le commandant de la PNC, ville de Kinshasa. Tout compte fait, il faut mettre la population en confiance par rapport à la sécurité. Et de rappeler au groupe mobile d'intervention Gémy qu'il n'a rien à foutre sur la chaussée s'il n'est pas requis par la police de circulation routière PCR. Une répartition des charges qui devra contribuer à l'ordre et la discipline sur les artères de Kinshasa. Nous allons travailler dur. Il faut escorter les hôtes des marques, tous les invités de la République. Vous aurez des secteurs, vous aurez des sites à sécuriser dans les règles de l'art. Bataillez-les aux missions au Kéiponam, mission Oana. Un point bas hors de mission, mon côté Okuta, allez tracasser la population. Message passé dimanche, le commandant de la PNC, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est descendu sur le terrain lundi matin pour s'assurer de la mise à l'oeuvre des recommandations de la veille. Je le disais en titre, la restauration et l'hôtellerie apporteront aussi une touche particulière à cette rencontre sportive et culturelle placée sous l'insigne de la solidarité. N'essoyez surtout pas étonné de voir le touriste goûter le pondou avec le foufou, l'avion de porc de Capella ou le poulet maillot de Bondal ou encore de le voir visiter l'onain de Bonobo ou le site touristique Zongo. Le secrétaire général de l'ONT a échangé avec les opérateurs touristiques. Regardez. C'est un grand rendez-vous sportif et culturel qui va regrouper plusieurs athlètes dans différentes disciplines sportives. Le 9e jeu de la francophonie ouvre ses portes le 28 juillet 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les jours sont à compter au bout des doigts. C'est une véritable course contre la montre. Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Les ministères du tourisme, l'Organisation nationale du tourisme et ONT et autres partenaires œuvrant dans ces secteurs assurent et rassurent sur la restauration et les bonnes conditions des logements des invités de marque. La question est d'organiser la réponse du secteur du tourisme par rapport à l'hospitalité, les circuits touristiques, notamment les circuits de Bonobo, les circuits du Fleuve Congo, Où manger, la gastronomie congolaise. Les secteurs du tourisme qui attendent les arrivées déjà de la francophonie s'organisent pour que l'accueil et les séjours se passent en très parfait état. L'Office national du tourisme en tant qu'organe technique chargé de la promotion du tourisme s'est préparé en conséquence pour pouvoir mettre à la disposition des visiteurs qui vont fouler leurs pieds sur le sol congolais et pouvoir rentrer avec une image positive qui va redorer l'image générale de la RDC qui a été ternie pendant plusieurs années. Toutes les batteries sont activées, tout s'est fait à l'heure actuelle dans les petits détails pour éviter une seule fausse note pendant la tenue de cette neuvième grande fête sportive et culturelle en RDC. Ne vous inquiétez surtout pas, la RDC va assurer une meilleure couverture médiatique de ses jeux avec ses matériels de dernière génération. La télévision nationale mise sur la qualité. Sa directrice générale a tenu une réunion de mise au point avec le responsable de différents services de la RDC et de TV5MONDE. Après jour des 19e jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la radio-télévision nationale congolaise de la RDC, diffuseur hôte des jeux de la francophonie, par son directeur général, Sivier Lengue Njembo, s'investit pour la réussite de ces jeux de l'espace francophone. Ce qui a motivé la réunion qu'elle a tenue avec les autres parties prenantes du volet diffusion de ces jeux de l'espace francophone. Il s'agit de TV5MONDE, Studio Tech, le comité international de jeux de la francophonie et les chefs de département de la RDC. Il était question des préparatifs en ce qui concerne la production des signals nationales et internationales, la diffusion des jeux en direct et en différé, l'utilisation des drones et la synergie des travaux entre les commentateurs locaux et internationaux ainsi que le travail des réalisateurs. A ce sujet, Studio Tech a prévu de déployer les techniciens sur chaque site pour la prévention d'éventuelles pannes techniques. Dans le cadre des jeux, nous avons fourni quatre petits véhicules, quatre caméras, production, qui ont été réaménagés, une dizaine, une quinzaine de palettes qui sont arrivées par l'avion de matériel. Il reste aussi, c'est-à-dire que c'est focussé sur ces quatre véhicules, plus son quart technique d'assistance qui, lui, est équipé avec un groupe pour la production. La restauration des prestataires, la capture des journalistes nationaux et internationaux, la sécurité des équipements sur les différents sites, avant, pendant et après les jeux, ainsi que la logistique et la mobilité des personnels étaient passés au pain de fin. Allez, on change carrément de chapitre de questions liées à la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Au menu, deux échanges entre le Conseil présidentiel de veille stratégique et une délégation de parlementaires de l'Union européenne. Autre thématique abordée, l'exploitation de minéraux stratégiques dans le pays. Jules Chitoumbaye. Pendant plus de 45 minutes, François Mouamba, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, s'est entretenu avec cette délégation des parlementaires de l'Union européenne. Au sortir, les chefs de la délégation dévoilent les sujets de leur entretien. Il s'agit de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et de l'édification de la chaîne des valeurs dans l'exploitation des minéraux stratégiques produits en RDC. Concernant la situation humanitaire, François Mouamba Chichimbi veille que l'Union européenne passe aux sanctions contre les pays agresseurs. Et ça a été l'occasion pour nous du côté congolais de pouvoir insister en ce qui concerne l'Est de la République que nous avons besoin d'actions, nous avons besoin de positions claires et que nous sommes informés de tous les efforts qui sont faits au niveau de l'Union européenne et que nous souhaiterions que l'Union européenne aille plus loin, notamment en envisageant des sanctions contre notre boiseur. Quant aux minéraux stratégiques, les coordonnateurs du CPVS ont fait savoir que la RDC ne fait exception d'aucun pays, mais que le meilleur gagne. En ce qui concerne la chaîne des valeurs, nous avons effectivement indiqué que la doctrine ici, en République du Congo, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Américains, il y a de la place pour les Chinois, il y a donc de la place également pour les Européens, autant que les autres Africains. Et donc, nous ici, ce qui nous importe, c'est le partenaire qui, au-delà de la parole, met quelque chose sur la table, et c'est lui qui met quelque chose sur la table, nous faisons affaire avec lui. Signalons que le CPVS est une structure technique de la présidence ayant pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans les programmes du gouvernement. Dans un autre enregistre, la diplomatie agissante du garant de la nation séduit le monde. Aussi, le coaching payant du ministre en charge de l'intégration régionale du Congolais occupe de plus en plus de postes de haut rang dans des structures des organisations régionales. Rétenez, sinon, Madeleine Kalala, ministre honoraire de Droits humains, vient d'intégrer le comité de SAGE de la CAC. Sylvie Moembo. En recevant cette compatriote, élevée comme membre du comité de SAGE de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Omboussani Amoussi, a valorisé les leaderships féminins, réjoinant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Marie-Madeleine Kalala a remercié le ministre d'État en charge de l'intégration régionale pour son accompagnement. Alors, c'était un devoir pour moi que de commencer, de venir voir M. le ministre pour le remercier, puisque c'est une candidature partie de Kinshasa, pour tout l'appui qu'il a apporté à cette candidature, et également transmettre mes remerciements au gouvernement et particulièrement au président de la République, qui, on l'a bien vu en ce moment, est en train de booster les femmes en termes de leadership. Mme Kalala a aussi été choisie comme chef de la mission d'observation du secrétaire référendaire en République centrafricaine. J'ai reçu une note verbale de Libreville, donc de la CEAC, qui me mandate comme chef de mission d'observation du scrutin référendaire qui aura lieu en Centrafrique, en République centrafricaine, le week-end prochain. Le ministre honoraire des droits humains était aussi membre du panel des sages de l'Union africaine. Parlons santé. Le réseau de magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo a organisé le lundi 24 juillet une matinée de sensibilisation de magistrats et officiers de police judiciaire sur le disposition relative aux questions d'avortement répris dans ces documents juridiques internationaux de protection des droits de femmes en Afrique. Jean-Pierre Ndolo. Le recours à l'avortement en RDC est autorisé et ce, de manière sécurisée, si seulement si la grossesse est issue d'un viol, d'un cas d'inceste ou lorsqu'elle menace la santé ou la vie de la mère. Telles sont les indications du protocole de Maputo, cet instrument juridique de protection des droits des femmes en Afrique auquel a adhéré la RDC. Les magistrats ainsi que les officiers de police judiciaire sont tenus de connaître et d'appliquer ces prescriptions. Voilà ce qui explique la tenue de cette matinée de sensibilisation. Après cet atelier, on doit assurer la pérennisation des activités de la structure qu'on a mises en place. Nous allons continuer à sensibiliser nos collègues magistrats au niveau des parquets, des tribunaux. La matière est importante vu l'ampleur des avortements à risque dans le pays. 13% de la mortalité maternelle est due aux avortements dans le monde, mais dans notre pays, selon le Programme national de la santé et de la reproduction, c'est plutôt 17% de la mortalité maternelle qui est due aux avortements. Et les avortements, c'est la deuxième parmi les cinq causes majeures de la mortalité maternelle dans notre pays. Notre pays est parmi les six pays où nous avons une plus forte mortalité maternelle en Afrique et même dans le monde. Cet atelier a été organisé avec l'appui de Marie Stops International en marge du 20e anniversaire de l'adoption du protocole de Maputo par l'Union africaine. Et puis, ces deux recommandations de la réunion tenue à Kinshasa par le comité de ministres de finances et des investissements de la SADEC, la diversification du portefeuille et l'accompagnement financier. Fifi Moukundi. Au bout d'une semaine, les grandes options ont été levées après l'évaluation des progrès réalisés par les États membres de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe, dans la mise en œuvre du programme des convergences des macroéconomiques dans cet espace sous-régional. Au terme de cette session de Kinshasa, les ministres de finances de la SADEC et les gouverneurs de banque centrale appellent à l'expansion des portefeuilles financiers, d'investissement et à la stabilité macroéconomique. Les gouverneurs de banque centrale ont à cette occasion plaidé pour l'accroissement des investissements financiers. Ils ont aussi souligné la nécessité de diversifier les portefeuilles pour parvenir à la stabilité économique, stimuler la croissance et renforcer la résidence. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et président du comité des ministres de finances et d'investissement et le gouverneur de banque centrale, ont exhorté la réunion à réaffirmer les principes économiques fondamentaux pour le développement dans chaque État membre de la SADEC. La secrétaire exécutive adjointe de la SADEC a pour sa part rappelé les objectifs de la réunion de Kinshasa. Les réunions des ministres de finances constituent la réalisation de l'exigence en vertu du protocole sur les finances et l'investissement qui demande aux ministres en charge des finances et de l'investissement et aux gouverneurs des banques centrales de se rencontrer annuellement pour examiner les progrès, fournir des orientations en ce qui concerne les marchés monétaires et financiers. A l'issue de cette réunion des comités des ministres de finances et d'investissement de la SADEC, les actions concrètes seront menées pour un lendemain meilleur des pays membres. Tout à fait, autre chose. La ville de Kinshasa, sous la gouvernance de Jontini Ngobilambaka, a pris de long vol. Déclaration des animateurs de l'ACP lors d'une matinée de projection de réalisation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Yvette Mankunteba. Des réalisations, une fois placées sur une balance, portent un démenti sanglant au propos des détracteurs résumés. Des interventions à l'issue de la grande séance de présentation et projection des actions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka. Devant une assistance composée de toutes les catégories sociales, les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes et ACP ont fait une présentation au bas mot magistral. De l'actif en termes de construction des infrastructures des bases, du social et autres et du chef de l'exécutif provincial. Les Kinois doivent retenir ce qui suit. Jontini Ngobilambaka est un exécuteur qui a exécuté les bonnes œuvres au nom et pour le compte du chef de l'État. Notre souci était plus de montrer les réalisations. Ce qui est différent d'un bilan, c'est que Jontini Ngobilambaka est en train de faire justement sous l'impulsion d'abord du chef de l'État et il est en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Kinshasa, mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, a plus que besoin des politiques publiques assises sur les bien-êtres collectifs. Pour y arriver, Jontini Ngobilambaka s'est fait la cheville ouvrière de la vision du chef de l'État dans la capitale Kinshasa. Comme Kinshasa pour le bas au Élé, sous les ovations de la population, le gouverneur de province a donné le goût pour la construction des infrastructures modernes dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Le projet du développement local Sakara 5 Territoires est une réalité effective dans la province du Bazouélé. La pose de la première pierre a été faite par le gouverneur de province. Zazabomiti Jarrobert a choisi le territoire de Bambessa pour lasser officiellement ses travaux tâtés par la population. Cette vision chère au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, a été savamment salué par l'autorité provinciale. Le Bazouélé devra une foule chauffée en blanc. Laissez-moi rendre les hommages les plus mérités au président de la République, chef de l'État, l'excellence Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, pour avoir initié un si précieux programme de développement local de 145 territoires, qui sans doute va rélever les défis multiformes que le Bazouélé connaît depuis plusieurs décennies. La cérémonie de ce jour, ici, au chef lié du territoire de Bambessa, est une volonté manifeste du président de la République à pouvoir apporter un changement à partir de nos milliers de vies au bénéfice de nos populations. Après les explications détaillées du coordonnateur du PNI de Pédelsa 45 Territoires sur les travaux à réaliser, le représentant de Safrika, cette entreprise qui construit les ouvrages de Pédelsa 45 Territoires dans le Bazouélé, rassure que dès la semaine prochaine, les travaux commencent. À partir de la semaine prochaine, nous commençons les travaux. Au moment où nous parlons, nous sommes en train déjà de nous y atteler, à Kisangani, pour amener les matériaux ici, dans le Bazouélé. Nous allons engager la population locale. De son côté, l'administrateur du territoire de Bambessa, Mme Seguemoke Souzan, a transmis le vif remerciement à sa population au gouverneur de la province du Bazouélé pour les choix opérés à son entité. On retiendra que la signature du protocole d'accord a été faite par les parties prenantes pour s'actionner cette cérémonie. Dans le Lualaba, la commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, genre et famille, a présidé une cérémonie marquant la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Chaque 12 juillet de l'année, la journée internationale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée en décalé ce vendredi à plus de 20 kilomètres de Colosie dans la province du Lualaba, sur le site touristique de Wancela, que se sont déroulées les activités organisées par le conseiller général en charge des affaires sociales et humanitaires, genre famille, enfant, sous le haut patronage de la gouverneure de Provence, les membres du gouvernement provincial, les représentants des agences des nations unies, les autorités politico-administratives, militaires et policières, les enfants et partenaires ont pris part à la conférence dont le thème était « Justice sociale pour tous, mettre fin à l'exploitation et aux pires formes du travail des enfants ». Les experts des ONG internationales et locales du gouvernement provincial ont exposé sur différentes études menées dans le cadre des luttes contre le travail des enfants au Lualaba. Les statistiques, le travail déjà réalisé dans cette lutte et les propositions pour améliorer sensiblement la politique du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines et dans d'autres secteurs ont été proposées. « Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement à faire ce combat, à une lutte commune pour protéger nos enfants. » La commissaire générale en charge du genre famille, enfant, Nathalie Lundangando, a vanté la politique mise sur pied par le président de la République, Félix-Antonjiseké de Chulombo, en faveur de l'enfant. Son exécution sans faille en Provence par la gouverneure, Fifi Masuka Saïni, a été également mise en exergue par la patronne du genre famille, enfant, devant les partenaires. « Le gouvernement de la République démocratique du Congo sur l'insécution du chef de l'État s'est engagé à mettre en œuvre un système de suivi et de médiation du travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC s'est également engagé comme partie prenante pour la mise en œuvre effective de l'appel du durban en faveur de l'élimination du travail des enfants. » En partenariat avec l'ONJ Pacte Congo, le gouvernement provincial du Loulaba a déjà réussi à récupérer plusieurs enfants qui travaillaient dans les mines. « Madame, messieurs, ne perdez pas le temps. Les élections arrivent à pas de géant. Le regroupement politique 4AC afflite déjà les armes pour les échéances à venir. Et en ces regroupements a procédé au dépôt de candidatures de six membres. Alain Bicay. » Le processus électoral est dans son dernier virage. Le regroupement politique 4AC s'émet en ordre de bataille pour mieux l'aborder. Le samedi 22 juillet 2023, les cadres et militants de ces regroupements politiques qui soutiennent Félix Antoine Tiseké de Tilombo ont pris d'assaut le riz de la commise de Calamou pour accompagner les candidats au bureau de traitement des candidatures de la CENI FUNA. Sous le rythme des fanfas, les présidents Lambert Ossang, qui accompagnent Pigerard et Lenga et d'autres cadres de ces regroupements politiques, ont battu le pavé de l'école de navigation de Kauka jusqu'à la maison communale pour se conformer aux étudiants de la CENI. Sur place, Lambert Ossang, 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 Pigerard et Lenga ont rempli les formalités d'usage. Au sorti du bureau de traitement des candidatures, les deux candidats se sont prononcés en ces termes. Nous nous sommes déjà pour aller aux élections et nous n'allons pas reculer. Nous demandons à la CENI, nous encourageons d'avoir la CENI, et nous demandons à la CENI de continuer le processus jusqu'à l'effort d'éviter les élections. Moi, par l'acte que nous venons déposer aujourd'hui, tous les amis s'y sont témoins, il y aura bel et bien élection. Parce que s'il n'y aura pas élection, on ne peut pas nous mettre dans cet exercice. À travers les dépôts des candidatures de toute l'étendue du territoire national, ces regroupements politiques, qui regroupent plus de 20 partis politiques, affichent ses ambitions pour les élections de décembre prochain. La politique et la religion marchent parfois de pair. Une matinée de prières a été organisée en RDC pour les élections libres, transparentes et apaisées en décembre 2023. Rodé Panda 15 serviteurs consacrés à Dieu, dont 4 anciens et 11 diacres, après 10 ans de travail à l'Église pour la gloire du Seigneur, à travers ses représentants qui ont reconnu officiellement devant l'Assemblée leur service. Avec dévouement, dans sa prédication, le pasteur Camille Boulouema, officier du jour, a centré son message sur les thèmes s'investir dans la mission tirée du livre de Genèse 12, du 1er au 3e verset, quand Dieu a ordonné à Abraham de quitter sa patrie pour aller s'installer dans un autre pays en vue d'exécuter sa mission et rendre son nom grand. À l'exemple d'Abraham, l'Église a la charge non seulement de prier, mais aussi et surtout contribuer au développement social du pays. C'est dimanche 24 juillet 2023, une journée spéciale pour la célébration de 10 ans. Depuis le 21 juillet 2013, qu'a été inauguré le tout premier culte de ce centre évangélique francophone, Parole de vie Matete, une extension de La Borne, qui dirige le pasteur Camille Boulouema. Le centre évangélique francophone, la parole de vie Matete, fête ses 10 ans, tombe dans la famille La Borne. Lorsque nous nous engageons à servir Dieu, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle pour nous récompenser, nous bénir, pour nous donner au-delà même de ce que nous attendons de lui. Première célébration en compagnie d'une assemblée en liesse et plusieurs invités venus de différentes églises. Sœurs de La Borne, dans une ambiance haute en couleur. Et la sélection de journaux Paris, c'est mardi à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo Desmazo. Suivant. C'est la colère dans le camp des 14 ONG du Nord Kivu. Le 1-23 décime dans le parc de Virunga annonce l'avenir. Dans une correspondance adressée aux chefs de l'État, écrit le journal, 14 organisations environnementales du Nord Kivu ont accusé jeudi 20 juillet 2023, le 1-23 de piller les ressources du parc de Virunga, territoire de Routourou au Nord Kivu. Ces ONG reprochent aux pseudo-rébellions soutenues par Kigali de faire le braconnage, la carbonisation, le trafic de bois et le charbon de bois, le trafic des bébés primates et autres en toute impunité. Les ONG environnementales demandent aux chefs de l'État d'inclure dans ses actions diplomatiques la capacité de protéger ce qui reste du parc national de Virunga, n'ont que l'avenir. Le 1-23 ne décolère pas et multiplie des exactions au Nord Kivu. Politico.cd annonce à sa une le kidnapping d'une dizaine de civils à Routourou. 16 au total ont été enlevés dans la journée du samedi 22 juillet par des hommes armés identifiés aux rebelles du mouvement de 23 mars soutenus par le Rwanda. Politico.cd cite Aimé Mboussa, un activiste des droits humains basé dans la région pour qui ses habitants sont ceux qui ont jugé de quitter le camp des déplacés de Kanyarouchinia à cause de leurs conditions de vie difficiles et avaient regagné les zones sous occupation des rebelles dans le groupement Rougarie à plus de 35 km de la ville de Goma sous la route nationale numéro 2. Aimé Mboussa estime que l'insécurité créée par le 1-23 viserait à balkaniser la RDC sous l'œil de l'AEC et de la communauté internationale. La délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs, c'est pour le 2 août prochain. Information livrée par la Commission électorale nationale indépendante relayée par Actualité.cd. Selon la centrale électorale, cette démarche est conforme à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2004 portant identification des électeurs en République démocratique du Congo. En croire l'institution organisatrice des élections en RDC, poursuit le journal. La délivrance des duplicatas concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leurs cartes que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Encore un gouverneur éjecté de son fauteuil. Il s'agit selon Nouveau Média.cd de Patrick Kabea, gouverneur du Kassaï oriental. Démis de ses fonctions par l'Assemblée provinciale au cours d'une plénière tenue le 24 juillet à Mboujimaï. Au total, 17 députés sur 19 ont voté pour la déchéance du gouverneur. Les députés provinciaux lui imputent le détournement des déniés publics en complicité avec son ministre provincial de l'agriculture et son conseiller financier pour les élus provinciaux. C'est grâce à la vigilance de l'IGF que le scandale a été découvert. Un gouverneur éjecté, un président de l'Assemblée provinciale réhabilité. Godem Pouy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été réhabilité par la cour d'appel de Kinshasa selon Ouragan FM, selon les proches de Godem Pouy. Celui-ci avait initié deux actions en justice. La première requête avait été introduite à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé et la deuxième à la cour constitutionnelle. En croire, Ouragan FM, l'homme de Dieu contestait la procédure de sa mise à l'écart qu'il jugeait irrégulière. 14h à Kinshasa, 15h à Goma. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle le principal titre d'actualité. Il y aura la sécurité avant, pendant et après la témue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Déclaration du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Dans le chapitre de la restauration et l'hôtellerie, la spécialité congolaise telle que la viande de porc de Capella ou le poulet mayo de Bondal, c'est un rendez-vous avec une touche tout autre. Le là de Bonobo, Zorro et autres lieux touristiques attendent déjà le touriste. Ne vous inquiétez surtout pas, la RTNC va assurer une meilleure couverture. A la 9e édition de Gé de la francophonie, ici à Kinshasa, avec ses matériels de dernière génération, la télévision nationale mise sur la qualité. Sa directrice générale a tenu une réunion de mise au point avec le responsable de différents services de la RTNC et TV5 Monde. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction, coordonnées par Jacques Abouaba Moukoumina, Cédouga, réalisées par Nonon Manteko et Papi Nguina Mahou. Merci à Nathalie Kikita, Mena Yame Okonga et Mekao Elmin. Et à toutes et à tous, bonne journée. Merci à Nathalie Kikita.